Voici une petite anecdote qui s'est passée il y a presque deux ans. Je crois qu'on était encore en plein confinement. J'étais sur mon ordinateur, sur Zoom, et j'assistais à une masterclass de Bob McChesney. Une des questions dont je me rappelle, c'était au moment de commencer votre solo, à quoi est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous vous dites, bah, je vais détruire la grille, je vais faire le maximum, et je vais faire un solo légendaire ? Parce qu'après tout, c'est une question qui est super intéressante. Je pense que ça conditionne vachement notre improvisation. Ce qu'on se dit au moment où on se prépare, c'est super important. Ce qu'on se dit intérieurement. Et donc, en fait, sa réponse a été super simple. Il nous a dit, bah, moi, ce que je pense avant mes solos, c'est, je vais essayer de faire le mieux possible. Et après réflexion, en fait, je pense que c'est vraiment le meilleur état d'esprit. Parce que comme ça, il n'y a vraiment aucune attente sur ce qui peut arriver en bien comme en mal. Ce qui nous permet, en fait, d'être vraiment détendu par rapport aux résultats qu'on va produire, en fait. Parce qu'au final, avoir des attentes, c'est anticiper, c'est bloquer les choses, c'est se mettre de la pression. Et c'est le meilleur moyen de jouer trop technique et de ne pas pouvoir vraiment toucher les gens, au final. Et en fait, c'est vrai que les solos dont je suis plus fier, c'est les solos dont je me fiche le plus. Donc, pour votre prochain solo, je vous invite à, juste avant de jouer, rentrer un petit peu en introspection. Essayez de vous demander, pour ce solo-là qui m'attend, est-ce que j'ai des attentes ? Sous-titrage Société Radio-Canada